Pas de patrouille au complet, paré à l'action chef ! Merci d'être arrivé si vite ! Car le temps presse, nous devons nous dépêcher ! Le vaisseau spatial du capitaine Gordy va à la dérive ! Nous devons aider le capitaine Gordy à atterrir en toute sécurité en fabriquant une plateforme d'atterrissage et vite ! Il s'agit donc d'une mission, de construction et de sauvetage extrême ! Attendez ! Tu peux compter sur nous ! J'ai besoin d'un expert en construction pour mener l'équipe ! Ruben, tu utiliseras ton super engin de chantier ! La patte-patrouille part en mission ! Oh non ! Gordy devrait atterrir là, mais notre plateforme est trop grande ! Il n'y a pas assez de place ! Si on manque de largeur, on prend de la hauteur ! Que veux-tu qu'on construise, Ruben ? Faites-moi confiance et suivez mes instructions ! Tout d'abord, nous allons démonter notre plateforme ! Plutôt que de jeter, il faut recycler ! Zuma ! Creuse des trous juste ici ! Raider et Chase, insérez les piliers dans les trous ! Oh ! Je vois le vaisseau de Gordy ! Le temps presse ! Faisons vite ! Le Capitaine Gordy compte sur nous ! Ruben, tu as construit la meilleure piste d'atterrissage ! Un toboggan en spirale ! Le Capitaine Gordy arrive ! Raider, tu m'entends ? Le Capitaine Gordy va bien ? Il vient d'atterrir, il est sain et sauf ! Merci Raider ! Tout ça, c'est grâce à toi ! C'est Ruben que vous devez remercier ! Pas de patrouille au complet ! Prête à l'action, chef ! Merci d'avoir fait aussi vite ! Madame Goodway, Galinetta, Horatio François et Danny... C'est Danny X, le Hardy ! ...étaient en haut d'une montagne et sont tous tombés ! Stella, tu devras piloter un super hélicoptère et guider notre équipe d'aviateurs ! D'accord ! Prête pour un grand tour dans les airs ! Super ! La patte patrouille part en mission ! Rocky, libère Danny de son deltaplane à l'aide de ta pince ! Ruben, rejoins Horatio et François pendant que moi, je déroule le câble ! Trop cool, ton parajute ! Pince ! Tout va bien ! Prochain arrêt, le super hélicoptère ! J'adore ce saut de l'extrême ! Oh non ! Mon bateau glisse ! Stella, le bateau de Madame Goodway va tomber ! Marcus, Zuma, allez chercher Madame Goodway et faites-la monter à bord ! Oh ! Oh ! Je vais tomber ! Courrez ! Je la tiens ! Bien joué ! Oh ! Quel joli sourire ! Et quel beau paysage ! Merci à Stella et à la patte patrouille ! Si votre ascension tourne à la catastrophe, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et prête à l'action, chef ! Selon Carlos et Tracker, une odeur bizarre pousse les animaux de la jungle à fuir leur maison ! Oh ! En voulant s'échapper, un petit singe s'est blessé ! Marcus, tu vas prendre ta trousse de secours pour soigner le singe blessé ! Et de Stella, tu vas chercher l'origine de cette odeur avec ton hélico ! La patte patrouille par en mission ! On a trouvé Carlos et Tracker ! Ryder, Marcus, merci d'être venu aussi vite ! Marcus, examine la patte du singe ! Radio ! Ta patte va vite guérir, mon petit ! On va juste lui mettre un bandage ! Oh ! Stella, as-tu pu identifier d'où venait l'odeur mystérieuse ? Je survole le marais ! C'est bizarre ! Il y a plein de bulles vertes qui sortent de l'eau ! Je crois que ce sont des bulles puantes ! Bien joué, Stella ! Beau bandage, Marcus ! On va voir ce qu'il se passe au marais ! On appelle ça du gaz des marais ! Des plantes et des arbres pourrissent au fond du marais ! Quand ils fermentent, ça produit un gaz puant qui fait apparaître ces bulles ! Stella, fais du vent avec ton hélico pour pousser les bulles plus loin ! Excellente idée, Ryder ! Voilà ! Toutes les bulles sont parties ! Je trouve que ça sent déjà meilleur ! Chase, Marcus, incident terminé ! Vous pouvez ramener les animaux au marais ! On s'en occupe, Ryder ! On va pouvoir faire notre safari photo ! Voici quelques amis qui sont d'accord pour qu'on les prenne en photo ! Pas de patrouille au complet et prête à l'action, chef ! Merci d'être venu, les amis ! Olivia, l'autruche, a des ennuis ! Ne t'inquiète pas, ça va aller ! On va lui porter secours ! Ruben ! Tu vas déplacer le rocher avec ta grue et libérer Olivia ! Stella ! Avec ton harnais de sécurité, tu vas sortir Olivia du canyon ! La patte patrouille part en mission ! Oh, Ryder, je suis bien content de te voir ! Ça va aller, Oscar ! On va aider Olivia ! Gris ! C'est bon ! Soulève-le ! À toi, Stella ! Fais descendre ton harnais ! Je crois qu'Olivia n'aime pas du tout voler ! Il faut que je la pose ! Alors on va devoir trouver un autre moyen de la ramener à ses oeufs ! Pauvre Olivia ! Elle a l'air d'avoir mal à la patte ! La chose est sûre, elle ne peut pas rentrer en marchant ! Il nous faut un véhicule ! Chien-robot, tu me reçois ? Conduis les chiens jusqu'ici ! Ensuite, on ramènera Olivia au ranch ! Regarde, Olivia ! Le patte-patrouilleur arrive ! Chien-robot va te ramener ! Faisons monter Olivia et... Allez, bouge ! Ryder ! Chien-robot, rattrape-les et ramène-les vite ici ! Arrête ! S'il te plaît ! Merci, chien-robot ! Oh, merci d'avoir sauvé notre petite famille d'autruches, Ryder ! Il n'y a pas de quoi ! Si vos oiseaux se sont enfuis, il suffit de nous appeler ! Bonjour, Capitaine Turbo ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Redormi sur le pont ! Un ourson ? Un instant, j'ai un autre appel ! Oui, allô ? Ryder, tu ne vas pas en revenir de ce que j'ai trouvé endormi au salon ? C'est fou, un deuxième ours ! Attends, Cathy, excuse-moi, j'ai un autre appel ! Bonjour, Alex ! Ryder, tu ne devineras jamais ce qu'on a trouvé ! Euh, peut-être un ours ? Oui ! Il y a toute une famille d'ours qui dort dans la ville ! Qu'allons-nous faire de ces ours ? Pas de panique, Monsieur Porter ! Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent ! À toi de jouer, Ruben ! C'est parti pour un déplacement d'ourson ! Le dodo douillet spécial ourson est prêt ! Ça, c'est du travail bien fait ! Un ours en moins ! Il en reste encore deux ! Rocky, tu as des roues dans ton camion de recyclage ? Au lieu de jeter, il faut recycler ! Voilà, comme ça, les amis, en douceur et en silence ! Tu es prête, Everest ? À trois, on y va ! Un, deux, trois ! Ils ont réussi ! Trois hip-hip-hip-our-a pas trop forts pour la patrouille ! Hip-hip-hip-our-a ! Hip-hip-hip-our-a ! Hip-hip-hip-our-a ! Et maintenant, les amis, suivons Everest jusqu'à la caverne ! Ils ont l'air tellement bien ici ! Merci de les avoir ramenés chez eux, la patte-patrouille ! Mais de rien, c'est normal ! Et si jamais vous voyez encore un ours endormi, il suffit de nous appeler, mais à voix basse ! Retrouve les épisodes de la patte-patrouille sur Nickelodeon Junior ! Si j'attrape un petit bout de météorite, je pourrais récupérer mes super-pouvoirs ! Un morceau de météorite ! Et voilà ! Avec mes super-pouvoirs, je peux construire ce que je veux ! Oh ! Il est aussi incroyable que dans mes souvenirs ! Grâce à mon téléporteur, je vais pouvoir voler tous les bâtiments de la Grande-Vallée en un éclair ! Où est notre bar à citronnade ? Il a disparu et va bientôt réapparaître ! À Haroldville ! Si vous voulez une citronnade, rendez-vous dans ma ville ! Bonjour, Alex ! Ryder ! C'est incroyable ! Harold Ellinger était à l'intérieur d'un énorme robot et il a fait disparaître notre bar à citronnade ! Et il nous a dit que notre bar allait réapparaître à Haroldville ! Madame Goodway, laissez-moi deviner ! C'est au sujet d'un robot géant ? Oui, hélas ! Il se dirige vers l'hôtel de ville ! Ne vous inquiétez pas, les amis ! Aucun robot ne crée la bagaille car mes amis, ils assurent ! Enfin de retour dans ma ville ! Et je ne vois aucun chien à l'horizon ! Je rêve ! Je vais téléporter la patte-patrouille au pôle Nord ! Ruben, fais tomber ce méchant robot ! À toi de jouer ! C'est le moment de se mettre en boule ! Un grand merci à vous, la super patrouille ! Tout le plaisir est pour nous ! Si jamais votre ville disparaît, il suffit de nous appeler ! Oh ! Vous faites quoi, monsieur Wingnut ? C'est le turbodisque 3000 ! Il s'agit d'un disque volant doté d'un moteur qui revient automatiquement vers la personne qui l'a lancé ! Euh... Il devrait revenir vers moi, non ? Arrêtez ce turbodisque ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Que s'est-il passé ? Je ferais mieux d'appeler la patte-patrouille ! Oh ! Vous tombez à pic, les amis ! Nous allons vous aider, monsieur porteur ! Marcus ! Échelle C'était moins une, merci beaucoup Oh mince, j'ai oublié mon saut tout en haut Ne vous en faites pas, je m'en occupe Je vais bien Sous coupe volante droit devant Le turbodiesque a emporté Cali Quelle est la solution ? Il suffit d'appeler l'expert en disque volant de la grande vallée L'expert ? Le chien robot Attrape ce disque, chien robot Chase, maintenant Filez On a réussi ! Et voilà ! Bienvenue au stage de sauvetage de la Pâte Patrouille Waouh ! Elle est super chouette la tenue de Stella Je suis sûr que ça la dérangerait pas que je l'essaie Wouf, wouf, elle ! C'est le vol de l'extrême ! Il faut à tout prix que mes fans voient ça Visez un peu ça les cascadeurs Danix le hardy au sommet de son art Wouf, 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 wouf Oh non, c'est pas si facile que ça ! Wouf, wouf, wouf Et voilà le travail Quelle belle journée pour aller voler Wouf, 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 wouf Tani est en train de voler ? Je ferais mieux d'appeler Ryder J'aurais peut-être dû demander à Stella Quelques leçons de pilotage avant d'essayer ses ailes Wouf, wouf, wouf Chut, attends ! Oh, je sais pas me servir de ses ailes T'as pas un nid ou quelque chose à construire ? Regardez, Danny est là-haut Et on dirait qu'il essaie d'échapper à un aigle Chase, prépare ton filet Je suis prêt à le récupérer Oh, j'ai dû semer l'aigle dans le dernier nuage Oh non ! Aigle en vue ! Oh ! Chase, ton filet ! Wouf, filet ! Et voilà comment se termine une nouvelle aventure de Danix, le hardy Désolé d'avoir emprunté ton sac sans faire exprès, Stella C'était un peu trop hardy, je crois Même pour moi Ne t'inquiète pas, Danny Je suis contente que tu ailles bien Psst ! Hé, Everest, c'est quoi ce bruit ? Ce n'est rien, Alex C'est un hibou qui ulule Mais là, non ! Qu'est-ce que vous faites debout, tous les deux ? On a entendu un bruit bizarre Je crois que ça vient de la mare aux grenouilles Ce serait pas le fantôme de la mare aux grenouilles On ferait mieux d'aller voir Je suis sûre que c'est le fantôme de l'histoire de papy Alex, ça n'existe pas, les fantômes C'est le fantôme de la mare aux grenouilles Mais on ferait mieux d'appeler la patte patrouille La patte patrouille est arrivée Elle va attraper ce fantôme Ne vous inquiétez pas, on s'en charge Everest va inspecter la forêt Et avec Jaze, on va à la mare A tout à l'heure, Ryder Vous avez trouvé le fantôme ? Oui L'ampe-torche Ces bruits effrayants n'étaient ni ceux d'un fantôme Ni ceux de M. Hellinger Ils proviennent de très grosses grenouilles De grenouilles taureaux Mais cette espèce ne vit pas dans cette mare Alors d'où viennent-elles ? M. Hellinger ? Que faites-vous avec ces grenouilles taureaux, M. Hellinger ? Eh bien, j'étais reparti faire un petit tour et... Ça va, j'avoue Leur coincement insupportable m'empêche de dormir Alors je suis venu les installer ici C'est pour ça que je n'avais pas reconnu leur cri Elles vivent à Foggy Bottom Et c'est pour ça qu'on va les ramener là-bas Je vais les conduire jusqu'à Foggy Bottom On peut y aller ensemble, M. Hellinger Oh, ça va être un long trajet Extrêmement bruyant Attention, François Cette lentille de verre est parfaitement intacte Et je voudrais qu'elle le reste Oh, mais bien sûr ! Et grâce à cette superbe lentille La lumière de ton part sera nettement plus étincelante Et vise un peu la drôle de tête que ça me fait Lorsque je regarde au travers À qui je te fais penser ? Allez, aide-moi à la charger Défichons-nous de l'emblée sur l'île Bip, bip, ménégase ! Désolé, mais non Je vais plutôt conduire doucement et prudemment Pour ne pas abîmer ma lentille Oh là ! Des troncs d'arbres sont en train de prendre feu Je ferai mieux de ralentir Le levier est coincé Je ne peux plus freiner Il me faut de l'aide On y est ! On va éteindre ces troncs d'arbres Mais il faut arrêter ce train avant Bien vu, Marcus ! Ruben, attrape le train avec ta pince On va se servir de nos freins pour l'arrêter C'est la première fois que j'attrape un train ! Super ! Tu le tiens, Geoffrey ! Maintenant, on va les arroser Rup ! Voiture canot à haut ! Super sauvetage, la patte patrouille ! Pas de problème ! Il n'y a pas... Retrouve les épisodes de la patte patrouille sur Nickelodeon Junior Je ne sais pas vous, les enfants Mais moi, je suis complètement exténuée Si c'est attache, je n'ai jamais vu un adulte jouer aussi bien à la marrelle Ça ne s'oublie pas ! Reine de la marrelle un jour, reine de la marrelle toujours ! Qui a envie de manger quelques grains de raisin ? Moi ! Oh, moi aussi ! Formidable ! Ça alors, où est-ce que j'ai mis mon sac ? Je suis persuadée de l'avoir laissé ici Je sais que j'ai posé mon sac juste ici sur ce banc Mais il n'y est plus ! Je crois qu'il a disparu ! Mon petit bébé au duvet tout doux faisait un petit dodo dans mon sac Et elle a disparu aussi ! Appelons la patte patrouille ! Oh, Chase, utilise tes lunettes de vision thermique pour scanner ce buisson Wouh ! Visière Je vois quelque chose Galinetta, est-ce... Non ! Ce n'est qu'un gros corbeau qui mange un grain de raisin Hé ! Tata Goudouet avait du raisin dans son sac ! En volant un autre ! Et encore un autre ! Stella, Madame le maire avait du raisin dans son sac ! Est-ce que tu vois du raisin de là-haut ? J'aperçois quelque chose ! Oh oui ! C'est bien du raisin ! On peut le suivre ! Oh ! Du raisin ! Par ici ! Je détecte une odeur ! Des mouettes ! Je pense que les mouettes ont porté le sac jusqu'à la plage Stella, est-ce que tu vois Galinetta ? On pense qu'elle est sur la plage Galinetta n'est pas sur la plage ! Elle est sur l'eau ! Zuma ! Galinetta risque de tomber à l'eau ! Prends ton aéroglisseur et rattrape-la ! Une tempête approche à grande vitesse, Everest ! Viens te mettre à l'abri ! Oh non ! Le louveteau risque de se perdre dans la neige ! Il faut que j'aille l'aider ! N'aie pas peur ! Je vais te guider ! Viens ! On va chercher un endroit où s'abriter ! Regarde ! Une gratte ! Suis-moi ! Parfait ! On est à l'abri ici ! On va attendre un peu que la tempête se calme ! Oh oh ! C'était pas prévu ! Oh ! Ne t'inquiète pas ! On va trouver un moyen de sortir ! La neige s'est transformée en glace ! Impossible de creuser un trou ! Hmm... J'ai une idée ! Ouf ! Grappin ! Voilà qui est mieux ! Viens petit loup ! C'est amusant ! Tu ne veux pas m'aider ? Quand il y a beaucoup à faire ! Les amis peuvent t'aider ! Et en chantant un petit air ! La 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 ! Oh ! Ça risque de prendre du temps ! Oh ! C'est la pâte patrouille ! Continue de creuser petit loup ! On va bientôt sortir d'ici ! Vous nous avez trouvés ! Content de te voir ! Bravo ! Attention François ! Cette lentille de verre est parfaitement intacte et je voudrais qu'elle le reste ! Oh ! Mais bien sûr ! Et grâce à cette superbe lentille, la lumière de ton phare sera nettement plus étincelante ! Et vise un peu la drôle de tête que ça me fait lorsque je regarde de travers ! À qui je te fais penser ? Allez ! Aide-moi à la charger ! Dépêchons-nous de l'ampée sur l'île ! Vite, vite ! Ménégase ! Désolé mais non ! Je vais plutôt conduire doucement et prudemment pour ne pas abîmer ma lentille ! Voilà ! Des troncs d'arbres sont en train de prendre feu ! Je ferai mieux de ralentir ! Le levier est coincé ! Je ne peux plus freiner ! Il me faut de l'aide ! On y est ! On va éteindre ces troncs d'arbres ! Mais il faut arrêter ce train avant ! Bien vu, Marcus ! Ruben ! Attrape le train avec ta pince ! On va se servir de nos freins pour l'arrêter ! C'est la première fois que j'attrape un train ! Super ! Tu le tiens, Geoffrey ! Maintenant, on va les arroser ! Voiture canot à eau ! Super sauvetage, là, pas de patrouille ! Pas de problème ! Il n'y a pas de problème ! Mon plan a fonctionné à mieux, Orville ! Votre attention, s'il vous plaît, habitant de la grande vallée ! Sous cette super cloche ultra résistante, de couleur verte, je peux faire absolument tout ce que je veux ! Et personne ne peut entrer ni sortir ! Je vais appeler la patte patrouille ! Les amis, le copichat est quelque part au-dessus de la cloche ! Il est temps d'activer le mode véhicule volant ! Je ne le vois nulle part, Ryder ! Je parie qu'il est à l'intérieur ! Il doit y avoir une porte secrète ! J'ai trouvé la solution pour entrer ! Il suffit de plonger et de passer en dessous ! Zuma, Marcus, déployez la puissance maximale ! Ryder, je suis enfin sous la fameuse cloche ! Je vois le copichat, il est là ! Plus pour longtemps ! Je le suis à la trace ! Attention, évacuation immédiate ! Droit devant ! On a trouvé la porte ! Déployons la puissance maximale ! C'est le moment de se mettre en boule ! C'est le moment de se mettre en boule ! Youpi ! Je tenais à vous remercier, la pâte patrouille, d'avoir fait fuir ce méchant copichat ! Si jamais vous êtes bloqué sous une cloche géante, il suffit de nous appeler ! La nuit commence à tomber ! Il faut que j'allume le phare ! Je me demande ce qu'on peut faire d'autre ! Quel jeu de lumière de l'extrême ! Je vais essayer de draquer la lumière sur elle comme un projecteur ! Ouais ! Maintenant je vais laisser la lumière allumée en intensité maximum et l'éclairage sera parfait pour... La cascade retransmise en direct la plus impressionnante qu'on ait jamais vue ! Oh oh ! Un gros bateau arrive et il ne pourra pas voir l'île ! Oh non ! La porte s'est refermée ! J'ai laissé les clés à l'intérieur ! Il faut que j'appelle la pâte patrouille ! La porte s'est refermée derrière moi ! Chase, serre-toi de tes semelles ventouses pour escalader le phare et entre par la fenêtre ouverte ! Semelles ventouses ! On se pourrait faire des cascades de haute voltige avec ses chaussures ! Zuma, comment ça va ? Il fait très sombre en mer, on ne voit rien ! Je crois que le capitaine du cargo ne peut ni me voir ni mon temps ! Ne t'approche pas trop, il faut pas que le bateau te rentre dedans ! Je vais garder mes distances et essayer d'alerter le capitaine ! Je suis dans le phare, je descends tout de suite ! Ah, l'ampoule a grillé ! On va devoir la remplacer ! C'est comme si c'était fait ! Je reviens ! Il faut faire vite ! Le cargo va percuter la côte ! RIDER ! Le bateau a viré de bord ! Très cool ! Retrouvez les épisodes de la patte patrouille sur Nickelodeon Junior ! Super patrouille au complet et prête pour une super mission en chef ! Merci d'être venu aussi vite, les amis ! Apparemment, il y a un nouveau méchant en ville ! Nous ne savons pas de qui il s'agit, mais une chose est sûre, il possède des super pouvoirs ! Eh ben dis donc ! La personne qui a fait ça est super rapide ! Et super forte ! Donc pour cette mission, j'ai besoin de... Super Ruben ! A l'aide de ta force exceptionnelle, tu vas redresser les rails de Super Rocky ! Tu vas te servir de tes supers outils pour remettre le plus vite possible les rails en place ! Parfait ! La super patrouille part en mission ! Vous avez vu ce que ce super méchant a fait au rail ? Pas de soucis, je vais les remettre droit ! Hélène JT, pour info sur le vif, c'est exclusif ! En direct de la gare de la Grande Vallée ! Oh non ! Le train est encore moins loin que prévu ! Rocky, assemble ces rails aussi vite que possible ! Ruben, allons avertir le conducteur du train ! Compris ! Arrêtez le train ! La voie est coupée ! Bon sang ! Pas sûr que je puisse l'arrêter, attends ! Je vais m'occuper du reste ! Les rails sont réparés ! Tu peux lâcher, Ruben ! Merci, la super patrouille ! Vous avez pu tout voir aux premières loges ! La super patrouille a sauvé le train ! Regardez ! Vous avez vu ce monstre ! Ça alors ? Je n'en crois pas mes yeux ! Quelle est cette chose ? J'ai jamais vu un animal qui ressemblait à ça ! C'est le moment de déguerper, Danny ! C'est Danny X, le Hardy ! Voir un monstre de près, ça, ça serait vraiment extrême ! Extrêmement effrayant ! Viens, suis-moi ! Dépêche-toi, fichu télé-sièges ! J'ai une petite idée ! Génialisé ! Est-ce que tout le monde va bien ? Que s'est-il passé ? Le télésiège filait à toute allure et maintenant il ne marche plus ! Au moins, tout en haut, on ne risque pas de tomber sur le monstre des montagnes ! Le monstre des montagnes ? Il était très grand et ouvert ! Il s'est dirigé vers la forêt ! J'appelle la patte-patrouille ! Échelle ! Prêt, Alex ? À toi de jouer ! C'est parti ! Doucement ! Ne va... Tout va bien ! Merci beaucoup, Ryder ! J'espère de tout cœur que vous allez retrouver ce monstre ! Everest, as-tu repéré quelque chose ? Ryder ! Ça y est, j'ai trouvé le monstre ! En fait, c'est Madame Goodway qui est couverte de boue au sapin ! Elle a besoin d'aide, elle n'arrive pas à contrôler son snowboard ! Tenez bon, Madame Goodway ! Je vais vous aider ! Est-ce que ça va, Madame Goodway ? Tout va bien ! Je suis saine et sauve ! Et c'est grâce à toi, Everest ! Merci, la patte-patrouille ! Il n'y a pas de quoi, Madame Goodway ! Si jamais vous voyez un monstre terrifiant, faites ! Pour nous appeler ! Oh ! Quelle chance ! À moins les super-pouvoirs que j'ai toujours rêvé d'avoir ! Je vais devenir le plus grand maire de tous les maires ! Ah ! Moi, Super Ellinger ! Non ! Château ! Revenez ! Horatio, le train qui ramène les rarissimes tigres blancs dans leur jungle natale devrait passer d'une minute à l'autre ! Oh ! Oh ! Le volant dans le dernier wagon ! Oh ! Château ! Grand ! Château ! Château ! Moi, ramène amis pour vous ! Oh ! Mes chatons ! Mon chaton ! Mon chaton ! Oh ! Monsieur Ellinger ! Arrêtez ! Maintenant, à mon filet de jouet ! Moi, attrapez ! Château ! Château ! Oh ! Oh ! Mais où suis-je ? Oh ! Un ravin ! Un tigre ! Au secours ! Allez ! Super filet ! Super filet ! Vite ! Super Tornade ! Moi, d'abord ! Moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouf ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Et maintenant, un tigre volant ! Si jamais vos chats sont encore enlevés, faites-nous un petit miaou et on ch'arrive ! Et maintenant, éloignez-vous ! Il est temps pour moi d'essayer mon turbo-pantalon ! Oh ! Ah ! Victoire ! Un jus de pomme, s'il vous plaît ! Non ! Non ! C'est mon jus ! Lâche-le ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Que se passe-t-il ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! D'où viennent ces bruits étranges ? A l'aide ! Mon pantalon ne s'arrête plus ! Monsieur Ellinger ? Un pantalon ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a besoin d'aide. J'appelle la patte patrouille. Je n'arrive pas à arrêter mon pantalon ! Stella, suis monsieur le maire ! Entendu, je ne le quitterai pas des yeux. Je vois son pantalon en métal qui brille. En métal ? Je viens d'avoir une idée. Ruben, j'ai besoin de toi et de ton électro-aimant pour arrêter monsieur le maire. Pas de panique ! Au secours ! A l'aide ! Il fonce droit vers le bord de la falaise ! A l'aide ! Non ! Je tombe au secours ! Aidez-moi ! Vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes sauvés ! J'en ai assez de ce pantalon ! Laissez-moi redescendre ! Tout va bien, monsieur Ellinger ? Oui ! Merci de m'avoir libéré de cet horrible turbo-pantalon ! Si votre pantalon n'en fait qu'à sa tête, il suffit de nous appeler ! Ryder ! Heureusement que tu es là ! On ne sait pas où nos petites chèvres sont allées ! On va les retrouver et réparer la barrière de l'enclos ! Hein, Rocky ? Oui ! Tournevis ! Et voilà ! L'enclos est réparé ! En route ! Bonjour, madame Goodway ! Tout va bien ? Les petits piquets de Yumi ont fait des trous dans ma serviette de plage ! On vient tout de suite ! Les amis, les chèvres sont sur la plage ! On va devoir les regrouper ! Bien reçu ! Par ici, les petits piquets ! Ils ont sauté sur le radeau ! Chouette ! Euh... Mais qui est aux commandes ? Euh... Le radeau a été emporté par l'eau ! Mais ça n'arrive pas à un bon moment ! Madame Goodway m'a dit qu'elle avait vu mes chèvres ! Mais où sont-elles ? On peut dire qu'elles ont pris le large ! Zuma ! Un sauvetage en mer s'impose ! Prêt à plonger dans l'action ! Je vais vous aider, les petits piquets ! Oh non ! Ryder ! Les chèvres ont rongé les cordes du radeau ! Et les trous se sont séparés ! Qu'est-ce que je fais ? Il faut trouver un moyen de les rapprocher les uns des autres ! Oh ! La chèvre qui court ! C'est la posture de yoga ! Courez mes petits piquets ! Vous courez drôlement bien ! Continuez ! Moi je vous pousse vers la plage ! Oh ! Mes piquets ! Merci la farpatrouille ! Il n'y a pas de quoi ! Quand vos petits piquets font un tour de radeau, il suffit de nous appeler ! J'ai l'impression qu'ils ont besoin de piquer un peu de somme ! Tout droit venu de l'Antiquité, voici la mystérieuse statuette d'or de Lupo ! Et ces grandes statues, François ? Eh bien, ce sont les gardiens de Lupo ! Les gardiens se soumettaient aux ordres de chaque personne qui détenait la statuette d'or de Lupo à l'époque ! Quelle légende fascinante ! Oui, fascinante et étincelante ! Oh ! Ce n'est pas une pierre précieuse ! C'est un morceau de la météorite qui m'a donné mes super pouvoirs ! C'est ça, tu bouges ? Je n'ai pas rêvé ! Arrêtez ! Oh ça alors, on dirait que vous m'avez obéie ! Apportez-moi le coffre au trésor là-bas ! Je peux leur demander ce que je veux ! Me voilà à la tête d'une équipe capable de me rapporter tout ce qui brille ! Bon, je vous explique ! Nous allons faire sortir du musée Madame P en la piégeant avec la plus grande statue étincelante qu'elle ait jamais vue ! Et nous récupérons la statuette de Lupo ! L'ennui, c'est qu'on n'a pas la plus grande statue qu'elle ait jamais vue ! On l'aura ! Vous comprendrez quand on volera dans notre super-avion au-dessus du désert ! Maintenant, voilà la suite du plan ! Oh ! C'est si difficile que ça de trouver une statue géante ornée de pierres précieuses ! Oh ! Elle est tellement énorme ! Tellement étincelante ! Apportez-la au musée, dans mon repère ! Quoi ? Je vous ai bien eu, Madame P ! Quoi ? Tu n'es pas une statue ? Non, je suis de la super-patrouille ! Et la légendaire statuette d'or de Lupo n'est pas à vous ! Merci beaucoup, Pat-patrouille ! Vous avez servi l'exposition en rapportant son joyon ! Mais de rien ! Si jamais vos statues se mettent à bouger, il suffit de nous appeler ! Retrouve les épisodes de la Pat-patrouille sur Nickelodeon Junior !